Bonjour tout le monde. Dans les prochaines minutes, je vais discuter avec vous de la diversification et de l'augmentation de vos revenus autonomes. Tout d'abord, précisons que les revenus autonomes, c'est ceux qui sont générés par les opérations de l'institution muséale, donc par la prestation de services à des clientèles. Ils vont donc inclurent les droits d'entrée ou la billetterie, les revenus provenant de l'offre d'activité éducative, culturelle ou de médiation, ainsi que les revenus provenant de la commercialisation de produits qui ne sont pas liés à la mission de base, comme par exemple les revenus de boutique, de location d'espace, etc. Les revenus autonomes d'un OBNL représentent donc l'ensemble de ces revenus qui ne proviennent pas de subventions, de dons ou de commandites. Mais à quoi ça sert réellement de les diversifier et de les augmenter? Il y a trois éléments que je voulais porter à votre attention. Premièrement, parce que les revenus autonomes d'une institution muséale peuvent potentiellement représenter une part importante des revenus globaux et donc contribuer à équilibrer le budget de fonctionnement. Deuxièmement, parce que les revenus autonomes de votre institution muséale contribuent significativement à démontrer la pertinence de votre offre. D'un côté, un fort enchalandage local contribue à démontrer votre ancrage au sein de votre communauté. Et d'un autre côté, une augmentation de l'achalandage touristique contribue à quantifier votre impact dans l'économie touristique de votre région. Le troisième élément, c'est que d'augmenter vos revenus autonomes et de les diversifier, ça permet en même temps de diversifier les activités de l'institution muséale et ça réduit donc le risque associé à la perte ou à la baisse éventuelle de ces montants-là. Par exemple, si la très grande majorité de vos revenus autonomes proviennent des visites de groupes scolaires, c'est sûr que la santé financière de votre organisation est fortement dépendante de ce type de revenus et qu'elle risque d'être fragilisée, advenant une baisse significative de cette clientèle. Explorons trois sources de revenus autonomes que sont la billetterie, la boutique cadeau et la location de salle. L'augmentation de vos revenus de billetterie passe généralement par une ou plusieurs des trois stratégies suivantes. Stratégie numéro un, augmentez le nombre de visiteurs qui viennent visiter votre institution muséale. Donc, après avoir bien cerné le profil de votre clientèle actuelle, vous mettez en place des petites stratégies promotionnelles pour attirer davantage de personnes qui ont un profil similaire. Stratégie numéro deux, vous diversifiez votre clientèle en attirant, en ciblant en fait et en attirant de nouveaux segments de visiteurs, donc des gens qui ne viennent pas au musée actuellement. Vous entreprenez de créer de nouveaux services ou produits culturels ou encore vous adaptez votre offre actuelle pour répondre aux besoins de ces nouveaux publics potentiels. Stratégie numéro trois, vous pouvez augmenter vos revenus moyens par visiteurs sans augmenter l'achalandage. Par exemple, vous pouvez offrir à vos visiteurs de participer à plusieurs activités différentes, en contrepartie de droits d'entrée un peu plus élevés. Ou encore, vous réviser votre grille tarifaire à la hausse. Ou vous pouvez accroître la valeur des achats faits par les visiteurs à la boutique et pour ça, analyser les résultats des ventes actuellement et procéder à des ajustements à ces requis. Au niveau de la grille tarifaire, on se demande souvent quelle est la bonne pour nos différents services. Pour nos expositions, pour nos activités reliées à l'éducation muséale, pour la location de salles. Souvent, on se demande est-ce qu'on devrait offrir gratuitement l'entrée à nos expositions? Ou au contraire, est-ce qu'on devrait augmenter nos tarifs? Puis quel impact ça aurait sur notre achalandage, sur notre image, sur nos relations avec la communauté? Malheureusement, il n'existe pas de formule mathématique ou de formule magique pour nous donner cette information-là. Pour avoir la réponse à ces questions, il faut faire des tests. Plus précisément, il faut se transformer en scientifique et mener une expérience qu'on va préparer soigneusement et qu'on va documenter. La première étape de cette expérience, c'est d'identifier un changement que vous pourriez apporter à votre grille tarifaire. Ça va être votre hypothèse de départ pour votre expérience. Prenons l'exemple suivant. Vous aimeriez tester la possibilité de remplacer les droits d'entrée par une contribution volontaire, puis vous avez le pressentiment que vos revenus et votre achalandage vont être plus élevés de cette façon-là. Pour identifier cette hypothèse, basez-vous par ailleurs sur l'ensemble des connaissances dont vous disposez sur votre environnement et votre organisation. C'est préférable de tenir cette réflexion-là avec d'autres membres de votre équipe et avec des personnes ressources pour pouvoir l'enrichir. Quand vous avez votre hypothèse, la deuxième étape de l'expérience, c'est de vous assurer d'avoir des données comparatives qui vont vous permettre de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de travail. En effet, pour pouvoir constater un changement, il faut avoir un point de comparaison. Est-ce que vous comptabilisez déjà votre achalandage? Si oui, comment vous le faites? Si ce n'est pas le cas, il faut dès maintenant commencer à amasser des données, et ça pendant une période de temps qui est suffisamment significative. La troisième étape de l'expérience, c'est de cibler des indicateurs que vous pourrez mesurer et qui vous servira à savoir si votre initiative rapporte les résultats escomptés ou non. Par exemple, posez-vous les questions suivantes. Quel pourcentage d'augmentation de l'achalandage va être jugé satisfaisant? 10 %, 15 %? Puis, combien de temps vous vous donnez pour tester cette avenue-là? Quelles sont vos limites? La quatrième étape de l'expérience, c'est de modifier votre grille tarifaire en fonction de votre hypothèse de départ et ensuite de documenter rigoureusement l'expérience au fur et à mesure qu'elle se déroule. Soyez à l'écoute et soyez réactif. Observez l'évolution de vos statistiques de fréquentation, soyez à l'écoute des commentaires des visiteurs, des commentaires de vos parties prenantes stratégiques et des médias. Si vous voyez que les changements implantés ne donnent pas les résultats escomptés, apportez des modifications. Si, au contraire, vous atteignez votre but, félicitations, vous avez trouvé la bonne grille tarifaire. On vient de voir comment augmenter vos revenus de billetterie et identifier la bonne grille tarifaire pour vos activités et services. Il y a une autre avenue à considérer pour diversifier vos revenus et c'est la boutique cadeau. Comment procéder pour vous doter d'une telle offre complémentaire si vous n'en avez pas déjà une et, dans le cas contraire, comment augmenter les revenus générés par cette installation si vous avez déjà une boutique cadeau? D'abord, il faut se poser les bonnes questions. Comme dans toute démarche de commercialisation, il faut d'abord se questionner sur nos consommateurs, sur qui ils sont, de quelles données quantitatives et qualitatives on dispose sur eux. Les clients de votre boutique cadeau peuvent être vos visiteurs, les visiteurs des autres attractions autour de vous, les touristes qui visitent la région, ou encore la population locale. Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous pouvez répondre aux besoins de ces clientèles précises et sur la manière dont vous pouvez vous insérer aussi d'un écosystème de vente aux détails. Pour ça, il vous faut poser un regard sur les autres boutiques ou offres similaires dans votre secteur. Comment votre boutique cadeau va se distinguer et comment est-ce qu'elle peut compléter l'offre globale des environs? Finalement, c'est important de se questionner sur le type d'expérience que vous souhaitez offrir aux personnes qui vont entrer dans la boutique, sur la ou les manières dont cette boutique va pouvoir servir votre mission muséale ou sur comment pourrait-elle au contraire lui nuire. Parce qu'en effet, la vente de certains produits pourrait décrédibiliser l'institution sur le plan scientifique. Il faut être vigilant. Dans un second temps, il faut avoir de la créativité et être à l'écoute des tendances. Voici en rafale quelques petits conseils concernant votre boutique souvenir. D'abord, tentez autant que possible de varier vos produits en fonction des saisons et des fêtes du calendrier. C'est important de penser aux enfants dans les boutiques de musée. Proposez des petits objets qu'eux vont pouvoir acheter avec leur argent de poche ou encore que leurs parents vont facilement pouvoir leur acheter. Dans le même ordre d'idée, c'est fortement recommandé d'avoir certains objets souvenir qui sont vraiment pas chers, qui sont à la portée de tous. Ça permet de rapporter chez soi un beau moment qu'on a vécu et ça, c'est très important. Pensez également au développement durable dans le développement de l'offre de votre boutique. Privilégiez l'achat local, dont les produits du terroir. Privilégiez les produits de bonne qualité qui sont davantage durables. Évitez le d'emballage et, autant que possible, questionnez la chaîne d'approvisionnement de vos fournisseurs. J'aimerais dire quelques mots sur les boutiques en ligne. Une option qui est intéressante et qui est très peu coûteuse et qui peut permettre de remplacer la boutique en ligne, du moins pour un certain temps, est d'avoir un inventaire en ligne. Grosso modo, il s'agit de simplement présenter un échantillon représentatif du contenu de votre boutique sur une page de votre site web. Les clients peuvent alors faire un pré-magasinage et décider si oui ou non ils souhaitent se déplacer à votre boutique pour y faire des achats. Selon une enquête du CFRIO, qui est un groupe de recherche spécialisé en numérique, 72 % des internautes québécois ont pris l'habitude de consulter en ligne l'inventaire d'un magasin avant de se rendre sur place en 2018. Et ce chiffre va en augmentant. Donc, c'est une tendance à ne pas négliger. La location d'espace peut être également une avenue très intéressante pour l'augmentation des revenus autonomes de certaines institutions. Par contre, il faut être prudent parce qu'il faut bien paramétrer ça en amont. Étape 1. Recensez l'ensemble de vos espaces pouvant être offerts à la location et soyez créatifs. Mettez-vous dans la peau de potentiels locateurs. Étape 2. Balisez les locations. Quels espaces êtes-vous à l'aise de louer et sous quelles conditions? Étape 3. Identifiez tous les actifs dont vous disposez pour la location d'espace. Est-ce que vous avez un espace de cuisine? Est-ce que vous disposez de tables, de nappes, de chaises en quantité suffisante? Avez-vous de l'équipement audio-vidéo comme un micro puis un système de projection? Étape 4. Ciblez des segments de clientèle potentiels qui peuvent être des individus, des entreprises, des organismes, etc. Étape 5. Dotez-vous des bons outils et de la bonne méthode. Réfléchissez à votre tarification. Dotez-vous d'un contrat de location et répartissez le travail de gestion des locations à l'interne. Et finalement, l'étape 6. Dotez-vous d'un petit plan de communication simple pour rejoindre les personnes pouvant être intéressées par ces offres. Dans cette capsule, on a exploré différentes manières d'augmenter et de diversifier les revenus autonomes de votre institution musulale. L'augmentation des revenus de billetterie, l'identification de la meilleure grille tarifaire, la boutique cadeau et l'allocation de salle. Bien entendu, il existe plusieurs autres manières d'augmenter ces revenus. Mentionnons à titre d'exemple la commercialisation des expertises de l'institution à travers des conférences ou des partenariats. Pour conclure, j'aimerais mentionner qu'en parallèle aux revenus autonomes, c'est également important de diversifier vos revenus publics. Et ce, en faisant une veille des nouveaux programmes ouverts aux échelles nationales, régionales et municipales. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada